Salut tout le monde ! Alors avant de commencer, j'aimerais déjà clarifier quelque chose. Ça, c'est nouveau, c'est normal, c'est parce que maintenant je suis en études supérieures, enfin je l'étais déjà l'année dernière, mais voilà, dans une autre ville, donc un autre appart, donc c'est plus trop, ça va plus être le même cas pendant un moment, une durée indéterminée, à peu près, approximativement. Et du coup, voilà, vous pouvez juste s'habituer à ça, tout va bien. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps une photo de l'Ocarina Adegan Crystal de STL Ocarina, avec quelques photos que j'aime faire avec mon appareil photo, qui sont juste ici, là. Et si vous avez lu jusqu'à la fin parce que vous n'avez que ça à foutre, j'ai dit que je ferais un review. Donc, voilà. Alors l'Ocarina Adegan Crystal de STL Ocarina est un ocarina in-line fabriqué et commercialisé par STL Ocarina depuis mars 2018. Alors cette ocarina a été designée pour ressembler aux cristaux de sabre dans Star Wars. Alors on notera que sa forme est un peu plus régulière, alors je pense que c'est dans un souci derrière une demi. Je pense, je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est étonnant. Ce qu'on remarque directement avec cette ocarina, c'est sa couleur, qui est complètement individuelle sur un ocarina, on est bien d'accord. C'est du rose pouf. Du vrai rose, quoi. Du rose qui agresse. C'est un ocarina in-line en opposition aux ocarina transverses, c'est-à-dire qu'en fait, l'ocarina se tient avec les mains symétriques les unes par rapport aux autres avec les doigts qui vont vers la gauche. La main gauche qui pointe vers la droite et la main droite qui pointe vers la gauche. Comparé aux ocarinas transverses, on va se dire plutôt dans ce sens-là. Un concept d'ocarina assez peu commun mais très fonctionnel, il possède 12 trous comme la plupart des ocarinas basiques que l'on croise et il fait 16 cm de longueur et 7 cm de largeur. Comme autre chose d'ailleurs, si je punais, si je punais, si je venais de l'abuse. Il est également vendu avec un extrape que je n'ai pas ici et c'est un très bon avantage pour ce genre de modèle. Cet ocarina est accordé en do majeur ou si major, c'est ce qui parle un peu anglais, et il est selon les dénominations alto ou tenor. Ténor chez STL, alto chez les autres vendeurs. Ce qui correspond à la même tonalité que l'ocarina water, l'ocarina zelda, l'ocarina de base quoi. Donc il joue une octave plus 5 notes, c'est-à-dire du la 4 jusqu'au fa 6. Donc c'est 13 notes, me semble. 12 notes, 13 notes, quelque chose comme ça. Une octave, 7 notes. Et il est pleinement chromatique, c'est-à-dire qu'il joue tous les dièses et les mémols, quasiment tous les ocarinas. Voici la gamme diatholique. Et voici la gamme chromatique. Le son de cet ocarina est léger et brut, ce qui correspond plutôt bien à ce qu'il est, à savoir un crystal, quelque chose qui est... Mon léger, non en fait, mais brut. Alors là on y est pleinement. Il a aussi la particularité d'avoir des graves très forts par rapport aux aigus. Ce qui est assez peu courant l'ocarina. Et en terme d'intensité du son, on est sur un son plutôt homogène. C'est-à-dire que les graves ne sont pas beaucoup moins forts par rapport aux aigus et les aigus ne sont pas beaucoup plus forts par rapport aux graves. On peut entendre les graves et les aigus assez facilement. La prise en main de cet ocarina est un peu le défaut de cet ocarina qui est inhérent en fait au modèle inline. Les ocarinas inline sont en général en céramique et ils sont dans une forme plutôt cylindrique. Et le défaut de cet ocarina, c'est que les trous qui sont en dessous ne sont pas totalement parallèles au sol. Ils sont légèrement inclinés dans ce sens-là. Ce qui fait que vous avez une prise en main qui est un peu casse-gueule. Un ocarina transvers, c'est beaucoup plus facile à prendre en main dans la mesure où les trous pour les pouces sont vraiment sur la face arrière de l'ocarina et non pas sur la tranche. Là, les trous de l'ocarina ne sont pas vraiment en dessous. Ils sont un petit peu sur le côté, comme ici. Ils sont sur le côté. Ils ne sont pas sur le dessus. Ils sont là. Mais c'est pareil de l'autre côté. Ce défaut ne pose aucun souci d'ergonomie à partir du moment où vous restez entre le la 4 et le do 6. Donc quand on partage à du moment où vous n'enlevez pas vos pouces. Ce qui est un petit peu évident finalement. Bien évidemment, notre problème, sa solution. Pour pallier à ce problème d'ergonomie, on peut utiliser beaucoup plus ses doigts de soutien. D'ailleurs, on n'aura pas trop le choix. Alors lorsqu'on joue de l'ocarina inline, il faut absolument utiliser son auriculaire droit et son index droit en doigts de soutien. Certaines personnes n'utilisent que l'auriculaire droit pour soutenir leur ocarina. C'est à dire, ils jouent comme ça. Sauf que sur les ocarinas inline, ça ne passera pas puisque vous allez être vraiment perturbé. L'ocarina va tomber. Il faudra impérativement soutenir l'ocarina avec votre auriculaire droit et votre index droit. Je vais prendre ma main. Si je garde comme ça, c'est juste pas possible. Il va tomber. Donc quand les pouces vont se retirer, il faudra absolument utiliser son auriculaire droit et son index droit pour le tenir. Il restera le pouce à enlever. Donc pour pouvoir l'enlever, il va falloir utiliser son index gauche, qu'on appuiera, pour pouvoir enlever son pouce droit et ainsi contrebalancer l'ocarina. Et là, tous les trous sont débouchés. Un ocarina un peu compliqué à tenir, mais attention, avant de savoir le tenir dans les aigus, encore faut-il bien savoir les jouer. Un parfait débutant n'aura pas à endurer une telle souffrance puisqu'en général, les débutants ont du mal à jouer les aigus. Et quand vous savez jouer les aigus, ça fait un moment que vous savez tenir votre ocarina. Et puis au pire, il y a le next rap qu'on peut mettre dans l'ocarina, donc s'il tombe, il se cassera pas. Alors là, on part sur le bel avantage de cette ocarina, c'est que le contrôle du souffle est très facile. A partir du doté du dos, si on fait un dos parfait, un dos bien accordé, on peut conserver le même souffle jusqu'au là en étant à peu près juste. C'est-à-dire que vous êtes à 6 notes. Vous pouvez jouer 6 notes avec le même souffle et vous serez pratiquement tout le temps juste. A de petites différences, c'est très difficile d'être parfaitement juste sur un ocarina. Alors au-delà, vous serez un quart de ton, faux. Alors un parfait débutant de musique, un parfait débutant à la musique n'entendra pas forcément la différence. Donc au-dessus du rythme, vous serez dissonant à un demi-ton et on ne fait surtout pas ça s'il vous plaît. C'est pas beau, c'est pas beau du tout. Donc les musiciens un peu puristes vous diront que c'est pas sérieux de faire ça, donc faites quand même l'effort de souffler un tout petit peu plus fort au fur et à mesure que vous montez, même si vous êtes juste entre dos et là avec la même force de souffle. C'est juste pour être précis. Être juste, c'est important quand même. C'est la base de la musique quoi. C'est tout ce que je vais vous dire là-dessus, mais pour le coup je... Alors prenez ce que je vous dis avec des pincettes par contre parce qu'on n'a pas du tout la même façon de souffler. Hein déjà. Donc ce que je dis peut être différent selon les personnes. Car il y a l'idée que tous les ocarinas comme ça soient en céramique, donc ils sont fait à la main, donc il peut toujours y avoir des petites différences. Donc voilà, tout ce qui est petits détails peut être différent. Et n'oubliez pas aussi que la hauteur change avec la température et l'humidité. Donc l'Ocarina Adegan Crystal de la série Ocarina est un ocarina très original, que ce soit au niveau de sa sonorité, de sa forme ou de sa couleur. Il sonne de manière plutôt légère avec des graves vraiment puissants. Ce qui est très bien pour ceux qui aiment bien, ils sont graves. Alors il n'est pas l'Ocarina le plus accessible aux débutants, mais il saura quand même plaire à ceux qui veulent commencer l'Ocarina. Les liens concernant cette Ocarina sont dans la description. Donc le lien pour l'acheter ou pour avoir plus d'informations ou même une petite vidéo avec l'Ocarina. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aimez ce nouveau cadre avec mon nouvel objectif d'appareil photo que j'ai changé pour avoir une meilleure qualité visuelle puisque j'aimerais un peu plus de belles vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce review, ce que vous pensez de cette Ocarina si vous l'avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce en l'air, à commenter. Ça fait plaisir, ne l'oubliez jamais, les youtubeurs aiment qu'on ait déjà aimé des commentaires. Voilà. Salut !